Est-ce que vos services étaient au stade ce jour, pour le maintien d'ordre ? Si, comme je l'ai tantôt dit dans ma déposition, j'ai trouvé sur place là-bas deux pick-up. Au stade ? Oui. Au stade, pas au stade, devant l'esplanade du stade. Il faut préciser les choses, c'est important. L'esplanade du stade, ça veut dire la rentrée du stade ? La rentrée du stade, non. Qu'est-ce que ça veut dire la rentrée du stade ? L'esplanade veut dire que, comme je l'ai dit, mon intervention, c'était déjà, quand je suis venu... Est-ce que l'esplanade veut dire la rentrée du stade ? L'esplanade veut dire la déventure du stade. La déventure du stade, c'est par là qu'on passe pour rentrer au stade ? Tout à fait. Ce jour, monsieur Kamara, votre présence, vous étiez là pour quoi au stade ? Merci, monsieur le président. Je n'étais pas venu au stade. Moi, je parle du stade. Vous étiez au stade pour quoi ? Au stade, vous venez, vous venez, c'est gris, si c'est au stade, proprement dit. Je vous parle du stade. Non, monsieur Président, vous compreniez. Vous étiez au stade pour quoi ? Au stade. Au stade, je suis venu au stade, d'abord devant l'esplanade. Ça, c'était le matin. J'ai discuté avec les manifestants. Ensuite, c'était avec les leaders. Je vous ai bien précisé cela, je pense. Et ensuite, quand je me suis retiré, je vous ai dit que, quand j'ai, par talki, j'ai appris que ça tirait au stade, malgré notre conversation. Qui vous a appris que ça tirait au stade ? Non, pas le talki. Vous savez, les talki, ça, c'est des moyens de communication radio. Vous voyez ? Lorsque ces moyens-là sont, un service est doté, chacun a son réseau. Est-ce que vous étiez obligé de venir ? Parce qu'il y avait un service de maintien d'ordre au stade, et vous ne faisiez pas partie. Est-ce que vous étiez obligé de venir au stade ? Monsieur le Président, je me dis oui, parce que, simplement, lorsqu'on parle de maintien d'ordre, on ne parle pas de coup de fusil. Lorsqu'un coup de fusil se retentit, dans un stade où tout le monde était censé comprendre que les leaders y étaient avec les citoyens, un officier supérieur de mon rang, chargé le grand banitisme à l'époque, si je n'étais pas venu, j'aurais eu aujourd'hui un cas de conscience. Seulement si un leader comme Serge Roudalindialou mourait ce jour, ce que vous posez comme question, là, ne serait pas posé. Est-ce que vous étiez obligé d'être là ? Je n'étais pas obligé, mais je n'ai été appelé par un devoir. Est-ce que vous étiez obligé d'être là ? C'est ma question. Mais, mais, monsieur, j'ai bien répondu à la question. Vous répondez, vous continuez. Est-ce que vous étiez obligé d'être au stade ce jour ? Je n'étais pas obligé de revenir, mais je suis revenu pour une question de devoir. Est-ce que vous dites que vous n'étiez pas obligé ? C'est ce que vous avez dit ? Non, je vous ai dit, comme vous le dites, comme vous pensez que je n'étais pas obligé de venir. Je ne pense pas. Je vous pose une question. Est-ce que vous étiez obligé d'être au stade ? Moi, je ne pense rien. Je vous pose tout juste une question. S'il vous plaît. Vous l'assistez, s'il vous plaît. Ce que je dis, c'est très simple. C'est des questions très simples que je suis en train de poser. Est-ce que vous étiez obligé d'être au stade ? C'est toute ma question. Si je savais que ça allait être comme ça, je n'allais pas revenir. Est-ce que vous étiez obligé d'être au stade ? Non. Qui vous avez vu au stade ? À part vous, qui d'autre était là ? Oui. Mais je pense qu'il faudrait que je sois bien précis par rapport à la question. Je vous ai dit. Vous avez dit que le maintien d'ordre, c'est la police et la gendarmerie. Oui. À part ces deux corps, vous voulez des questions précises ? À part ces deux corps, quel autre corps était au stade ? Devant le stade, bien sûr. Il faut tout préciser devant le stade. Moi, je dis au stade. Non, au stade, j'ai vu que des berets rouges. Vous voyez que je pose des questions précises. Au stade, à l'intérieur, j'ai vu que des berets rouges. Des berets rouges. Oui. Quand je suis arrivé. Au stade. Oui. Ces berets rouges-là, c'était qui ? Les berets rouges, c'était les gens du régiment commando qui relévaient du Toumba. Personnellement, qui ? J'ai vu Toumba, effectivement. Vous avez vu Aboubakar Sidiki, Toumba. Dites-le les noms. Aboubakar Sidiki, dit Toumba, oui. Avec ces hommes, vous avez dit. Avec ces hommes, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire ? Merci, M. le Président. À ce nouveau, je ne saurais le dire parce que Je ne suis pas rentré dans le stade proprement dit. J'ai bien dit. Même dans ma déposition. Je ne suis pas rentré dans le stade proprement dit. Je suis rentré juste dans l'espanade, le grand portail. Après ce grand portail, il y a un vide qu'on appelle la cour. Et c'est dans l'espanade, il sortait maintenant du stade proprement dit. Et le petit, c'était à l'intérieur. Franchement, je ne suis pas rentré. Mais je me disais qu'il ne faut nécessairement prendre d'Alin parce que, et les leaders, parce que c'était les gens très sensibles. Où vous avez vu M. Aboubakar, Toumba, Giacite et ses hommes ? Ils étaient où ? Pour bien le remarquer d'abord. Vous parlez de déventure, vous parlez de stade, parce que moi, je parle de stade. Non, non, non. Où vous les avez vus ? Moi, je les ai vus à deux points. Où ? Un. D'abord, dans ce vide-là, parce que c'était... Où vous avez été soigné ? Dans ce vide-là. Le vide-là, c'est où ? Le vide-là, c'est entre le grand portail du stade. Après l'espanade, il y a un grand portail d'abord, qui tombe dans un vide. Ce vide-là, c'est la cour du stade. Ça, c'est différent du stade proprement dit où il y a la pélouse. Donc, entre ce vide-là, c'est là-bas, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu là-bas. Et ceux qui m'ont frappé là, c'était... Vous avez compris ? C'était pour moi ses hommes. Parce que quand on m'a dit... C'était ses hommes ? Oui, c'est qui. Et ça, c'était où ? Ça, c'était entre ce vide-là. Quel vide ? Précisez-moi. Mais je vous dis, monsieur le président, suivez-moi très bien. On ne va pas répéter la même chose. Dans l'entrée principale, le stade, après l'espanade, juste, ça tombe sur une rentrée, qui est le grand portail. Après ce grand portail, il y a un autre portail à l'intérieur. Et dès que vous franchissez cette porte-là de l'intérieur, tout tombe dans le stade proprement dit, qui est la pélouse. Donc, après la porte-là, comme quelqu'un qui sortait du stade maintenant, qui sortait de cette porte-là, ce vide-là, on s'appelle la cour, c'est la page de Touma. Parce que je ne suis pas rentré à l'intérieur du stade. On peut appeler là-bas la cour du stade ? La cour du stade. Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça ? Oui, on peut l'appeler comme ça. Donc, c'est là-bas que vous avez vu M. Aboubacar, Sidi Ketouma et ses hommes ? Oui, tout à fait. C'est bon. Ses hommes, tout était derrière. Je ne sais pas si c'est un moment infernal, comme je vous l'ai dit. Vous venez de dire que vous avez sauvé M. Seloudalin, M. Sidiya, M. Jean-Marie Doré. Vous les avez extirpés de la foule pour les envoyer à l'hôpital. Oui. C'est ce que vous avez dit. C'était à quel niveau ? Dans la cour toujours du stade ou bien sur la pélouse du stade ? Non, dans la cour du stade. C'était au même endroit, dans la cour du stade. Et je vous ai dit, là-bas, Sidiya, c'est quelqu'un qui m'a dit, les Sidiya aussi sont là, je dis, embarquez-les. Est-ce que c'est là-bas que vous les avez pris pour les envoyer à l'hôpital ? C'était le même lieu. Pas Sidiya, hein. Pas Sidiya, j'ai dit bien. J'ai dit, embarquez-les, sans même savoir qui m'appelle. Mais comme c'était pour le soyer, je dis, embarquez-les, embarquez-les. Parce qu'il m'a dit, mon commandant, il y a le Sidiya qui sont là. Il dit, embarquez-les, dans une partie, vous partez à l'hôpital. Parce que moi, déjà, il n'y avait plus de place chez moi. C'était rempli déjà. Il y avait Jean-Marie Doré qui était complètement blessé. Il y avait Sidiya, effectivement, qui était blessé. Il y avait... C'est lui qui était complètement blessé. Et Bauri, mon souci était dans ma voiture, il n'y avait pas beaucoup de place maintenant. Et moi, j'étais obligé de débarquer le gars de corps et il s'est suspendu comme ça la joie. Et moi, il n'y a plus de la voiture. Vous venez de dire vous-même qu'il y a des témoins qui ont dit dans le cabinet d'instruction qui vous ont vu tirer sur les personnes. Je l'ai appris comment. Qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que vous en dites par rapport... Oui, M. le Président, je vais vous répondre. Je vous ai dit dans mes propos tout de suite que la partie la plus choquante, la partie la plus étonnante, la partie qui ne colle même pas à mon image, qui ne ressemble pas à Tigrou, ça, c'est ce que ces témoins-là ont déclaré. Pour moi, jusqu'à preuve de contraire, c'est méchant. Moi, jusqu'à preuve de contraire, je voulais que les intéressés apportent des preuves de ce qu'ils ont mis sur ma tête. Parce que ce qui est sûr, ce qui est sûr et évident, tout Guinéen, même quelqu'un qui vient de sortir d'une démence primaire, quand il dit que je voudrais tirer sur quelqu'un, il te dira que ce n'est pas possible par rapport à ce qu'on a fait dans ce pays en peu de temps. Donc, ça, ces témoins-là, je voulais voir Mamandou, Jean, Yalo, Mamandou, Bailo, ceci-là, je voudrais que vous m'aidiez à clarifier ce passage. Je voudrais que la Cour m'aide à clarifier ce passage. Ça ne me ressemble pas et ce n'est pas mon image. Monsieur Kamara, ce jour, est-ce que vous avez vu des blessés au stade ? Pratiquement, non. Imagine-toi, je suis parti sur une lit, je reviens sur cette lit. Je courais, je pense que les journalistes devaient être vraiment, au XXe siècle, retracer mon arrivée en courant. Vous n'avez pas vu de blessés ? Je n'ai même dit... Est-ce que vous avez vu des corps ? Pas de tout. Pas de tout. Je l'ai dit dans ma déposition, pas de tout. Parce que je ne suis pas rentré à l'intérieur. Vous avez vu des militaires qui étaient en train de frapper M. Jean-Marie Doré. Oui. Pouvez-vous nous dire un peu comment ils étaient habillés ? Pour Jean-Marie Doré, franchement, pour Jean-Marie Doré, ceci-là, c'était des berets rouges. Mais celui qui m'a frappé n'avait pas de berets. Il avait le camouflage, mais le camouflage ne signifie pas berets rouges, je vous précise, parce que l'armée guinéenne, à l'époque, heureusement, maintenant, c'est réglé, c'est réglementé, ça vient d'être réglementé. À l'époque, vous militaires pouvaient porter le camouflage. L'essentiel, la différence, c'était le beret. Vos hommes étaient au stade, c'était sur ordre de qui ? Les hommes étaient au stade, ce n'était pas un plume d'ordre. Vous savez pourquoi ? À chaque fois qu'il y avait une manifestation, nous, en tant que chargés du grand panettisme à l'époque-là, on n'a pas de devant, parce que devant, ce sont des gens de maintien d'ordre, qui ont des armes appropriées avec des lacrymogènes pour lancer les... Ils étaient au stade sur ordre de qui ? Qui ? Je vous dis, je reviens, mais il faut que vous compriez le schéma avant que je ne vous réponde. Suivez-moi, donne-moi ce temps, parce que ce temps ne reviendra plus. Ils étaient au stade sur ordre de qui, M. Kamara ? Bon. Ça, c'est simple. Oui. La patrouille est relevée de Farima, mais la patrouille... Vous étiez là sur ordre de M. Farima ? Oui, je dis bien, Farima était là-bas, je dis que la patrouille est relevée de M. Farima. Mais l'ordre qui est donnée tous les jours, c'est que chaque jour, il y a une patrouille une fortune et une patrouille qui sortent tous les jours pour les deux athènes. M. Kamara, je ne parle pas de tous les jours, ce jour. Oui, je vous dis. Est-ce que vous étiez au courant de cette manifestation ? Ce jour, si j'étais au courant de la manifestation, si, tout le monde était au courant, parce qu'il y a eu de communiquer à l'avance. Est-ce que vous étiez au courant de cette manifestation ce jour, au stade ? Non. Venez au stade ce jour, pour moi-même, c'est annulé, parce qu'avant le stade, je pense que tout le monde était au courant de la manifestation. Il y a eu un manifestant mais un communiqué qui a... Je ne vous comprends pas. Aidez-moi. Moi, je parle du stade. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là donc l'essentiel de ce qu'il fallait retenir de cette première audience ou l'examen au fond du dossier massacre du 23 septembre. 2009, ici même à Conakry. Vous avez constaté que le premier, n'est-ce pas, à comparaître dans cette affaire, c'est le colonel Moussa Thiegro Kamara, l'homme face au président audiencier et face au ministère public. En tout cas, les questions et réponses ponctuent cette rencontre et les choses se précisent de plus en plus. En tout cas, nous reviendrons dans cette édition spéciale pour d'autres pans de ce procès qui polarise l'ascension de la Guinée, l'Afrique et le monde entier. Amis téléspectateurs, c'était là l'essentiel. On se reprend demain encore pour d'autres numéros de ce procès massacre du 28 septembre ici même au temple de Témis à Conakry. à Conakry. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501